Alors, bonjour à tous, c'est le premier consul Pazone pour Radio PazNight, la radio de la Paz et de la Night. Et aujourd'hui, nouveau concept incroyable, je vais réagir aux vidéos que les abonnés m'ont envoyées. Et on va commencer tout de suite par la chaîne de Le FIEC, qui m'a envoyé un mail, donc on va voir ceci tout de suite. Il a 532 abonnés je crois. C'est parti. Avant de commencer cette chronique, je tenais à vous remettre dans le contexte. Gérald Darmanin a posté il y a 5 jours cette photo, où il disait Cette photo prise en marge de la manifestation antipasse du mouvement dit « Les Patriotes » choque beaucoup, à juste titre. A ma demande, la préfecture de police a effectué un signalement à la justice pour que toutes les suites nécessaires soient apportées. Donc il a pris un moment d'une vidéo où des manifestants antipasse Ah oui, je me rappelle, c'est pas Psychodélique qui a fait une vidéo sur le sujet aussi également ? Il parlait de ça. Alors qu'au final, ils avaient juste les deux bras levés comme ça et puis c'était totalement fake. Et Darmanin Jardin avait ragé, il avait dit « Oh, c'est des mouvements F ! C'est du foufisme ! » Clapait des mains, il a pris une photo qui était bien à son avantage pour faire une fake news et dire que les antipasse étaient des Nazgûl. Bon visionnage. Les vélèles ne sont pas prêts. Non, non, je ne suis... Ah, au moins il a de la culture, il fait partie de l'élite. Je ne suis pas, je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Arrêtez tout de suite. Ah non, mais je le vois venir déjà, hein. S'il voit cette vidéo, Darmanin risque de faire un tweet sur moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dimitri Éco. Je suis ravi de faire cette chronique avec vous. Bienvenue à toi, Dimitri Éco+. Je viens à l'instant de tomber sur un tweet. Il s'agit de notre cher Darmanin. Ah oui, mais oui, il faut le dire. Arrêtez. Nous sommes sur un potentiel retour d'une communauté très peu appréciée des époques les plus sombres de notre histoire. Il suffirait de dire que nous sommes en... Ah non, il ne faut pas le dire. Le mot par contre, tu vas nous démonétiser. Ne le dis pas, je t'en supplie. Je suis en train de rebâtir d'un nouveau... Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Ah c'est moi, il ne le dis pas. Bon pour l'instant, l'image est bonne et j'aime bien le décor. Il est sympatoche. Un peu comme Patoche. Ce n'est pas vrai, cette étiquette ne veut pas partir. Apparemment, apparemment, oui effectivement, lever les mains ou juste claper des mains. Oh là là, attention ! Le D, le D. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il s'est excusé à propos de la news ou il a renié les faits ? Est-ce que vous avez plus d'infos sur ça ? Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il a fait prout ou pas ? Parce qu'après, on peut porter plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. ...poser un nouveau travail mieux payé que son poste actuel. Ah oui, mais je vous le dis, vaut mieux que je puisse faire du putaclic avec des photos que Darmanin puisse prendre. Si je devais lister le nombre de personnes qui pourraient être liées à des saluts bien engagés, je pense que la liste est assez longue. Je vous en ai donc préparé une petite. Mélenchon, un salut bien engagé. Joe Biden, il n'y a pas à dire. Le pape, pas très catholique tout ça. Angela Merkel, on va éviter. On va éviter, n'en parlons pas. Emmanuel Macron, ouh là là, non, non. Ah non, il ne faut absolument pas parler du hurac-micron, autrement tu es fini aux oubliettes, directement. Donc oui, petit incident technique, je me retrouve en Ronaldo avec Pazia. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, on continue la réaction, c'est parti. En tout cas, j'aime bien, ça a l'air sympa comme concept. Je vous invite à regarder la suite de sa chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Continue la suite des réactions avec un nouveau youtubeur, Vaivictis, qui a cet abonné. C'est parti, on va regarder la dernière vidéo qu'il a faite. Bonne année 2022, mais y a-t-il encore de l'espoir ? Ça, non, y a plus vraiment d'espoir, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on va demander à Pazia. Pazia, y a-t-il encore de l'espoir ? Voici le premier résultat de recherche. Oh non, TG. Darkness will fade away. Allez, on va réagir à la vidéo, c'est parti. Bonjour et bienvenue. Ici, le Tibétain, pour la première vidéo de la chaîne Vaivictis. Quand vous regardez par la fenêtre, avez-vous le sentiment que tout part en vrille ? Enfin, je vous le demande, parce que là, si je regarde par la mienne, je vois la forêt et les poules qui gambadent joyeusement. Alors, je pensais que tout allait bien. Mais en fait, non, car j'ai appris que mes poules sont victimes d'oppression systémique, voire... Ah bon ? Mais comment c'est possible ? ...de harcèlement de la part de mes coques. Il semblerait que ce fût à cause d'une sombre histoire. Alors, un petit conseil pour tes vidéos, je te conseille de rajouter un fond sonore, une musique, un truc comme ça. Et après, je sais pas si ton décor le permet, mais je pense que tu peux l'élargir au format complet de la vidéo. Ça pourrait faire un truc sympa. On pourra rajouter des effets de montage assez stylés, je pense. Genre, des zooms, quelques zooms de temps en temps, ça peut être pas mal. Pour un micro plus rapproché, je pense. Ce serait aussi mieux. Ça éviterait de faire de l'écho. En général, les choses ont plutôt tendance à s'empirer. Et au final, les théories du complot deviennent des théories avérées. Pas croire qu'un théoricien du complot est juste quelqu'un en avance sur les médias. Ou peut-être un extra lucide. Dommage parce que ça a l'air ultra intéressant ce que tu dis, donc pourquoi pas par la suite rajouter un peu plus d'effet de montage. Voilà. Donc, je m'abonne à vos chaînes quand même pour voir la suite. En dépit d'eux, les faits d'eux-mêmes. Et maintenant, derrière la vidéo, apparemment elle est un peu zinzin cette vidéo, j'ai pas osé trop cliquer. C'est un abonné qui m'a envoyé cette vidéo WhatsApp et apparemment il a un peu défoncé dedans. Alors bon, on va voir quand même. Il y a le pass vaccinal qui va être instauré, qui va faire perdre des milliers d'emplois à plein de gens, des milliers de droits à plein de gens, qui va en enfermer d'autres, qui va en handicaper d'autres. On est à Paris, il y a 50 derniers français. Et désolé pour les personnes qui y croient, mais ce mouvement c'est un peu de la chiasse quand même. Parce que vous voyez, nous on est passé, ils contrôlent même pas ici. Macron, enculé ! Alors oui, les trucs contre le pass, ça sert généralement pas à grand chose, parce que bon, ils font passer de force et il n'y a plus de démocratie. Donc à la base, les manifestations, c'est dans les démocraties là. Il n'y en a plus vraiment, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, au final ça ne change rien. Petit trait de pile. Ils contrôlent même pas les rues en fait, ils sont juste parqués là-bas, là, au bout de l'autre côté. Je veux dire, les gens là-bas, ils sont même pas taquins pour faire le tour de la route. Après, ils sont déplacés parce qu'il pleut, il y a plein de voli. Oui, pardon, j'ai un peu bu, mais ce que je pense... Ça s'avoue, et ça s'entend surtout que tu as un petit peu bu. Et tellement qu'on n'est pas pris au sérieux, il n'y a même pas de police, il n'y a rien du tout, et là, nous, on est trois. En même temps, oui, il n'y a plus d'opposition, donc ils ne vont pas s'embêter. Il va falloir réagir avant, les amis. Mais bon, c'est trop tard. On subit tous de plein fouet la dictature du haut-roi Micron et on n'y peut rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, dans son message, il a raison. Mais par contre, dans la forme, il est un peu bourré. Allez, ce sont des choses qui arrivent. Allez, moi je vous laisse pour Radio Pazenite. C'était le Consul Pazen, à la plus, à Mogus.